salut à tous bienvenue chez normal snowboard alors aujourd'hui on va voir quel est l'équipement nécessaire quels outils vous allez avoir besoin pour entretenir vous même votre planche de snowboard donc une petite vidéo do it yourself pour vous débrouiller un petit peu sur l'entretien alors premièrement si jamais vous avez besoin de faire des réparations vous allez avoir besoin de pétex pétex ou naltel c'est le mot qu'on utilise pour parler de ce plastique alors on le trouve souvent sous forme de de bougies comme ceci là on appelle ça de la bougie du fil il existe également de manière transparente alors là je l'ai laissé dans un sac plastique donc ce plastique là c'est ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire vos réparations je le laisse dans une protection de manière à ce que il conserve ses qualités si jamais il est mélangé avec notamment du phare il peut vite perdre des capacités d'adhérence voilà ça peut vite l'embêter être embêtant voilà donc premièrement du pétex ensuite vous allez avoir besoin d'un racleur métallique éventuellement d'une lame de rasoir ça peut aider à racler le surplus pétex à faire vos réparations à faire en sorte que vos réparations soient propres et donc ensuite deuxièmement vous allez avoir besoin d'affûter vos car donc pour affûter l'écart vous avez besoin d'une lime et d'un guide en général on parle d'un guide à 90 degrés 89 88 en fonction des besoins ça peut être une équerre où il existe des outils de ce type là qui propose différentes possibilités donc la lime le guide et puis ensuite je choisis la position de la ligne une fois que j'ai cette lime là que j'affûte mes car on peut avoir besoin d'une petite gomme abrasive c'est une sorte de papier de verre mais voilà c'est dense comme une gomme ça permet d'enlever le fil qui peut être tranchant sur l'écart une fois vous avez terminé de les travailler de les affûter on a fait donc réparation affûter l'écart et donc on va pouvoir passer à la partie assez classique on appelle le fartage pour farter votre planche vous allez avoir besoin d'un fer à repasser donc là j'ai un fer à repasser vraiment en spécifique pour cet usage c'est pas nécessaire d'avoir un fer à repasser spécifique vous pouvez utiliser le fer à repasser de votre grand mère un fer à repasser trouver dans une brocante sur le marché l'idéal c'est de pas avoir de trous pour la vapeur mais à partir du moment vous avez une partie métallique qui chauffe ça fait l'affaire un fer à repasser et du fart alors là pour l'exemple je vous ai donné deux types mais bon là on est assez du fart universel ça c'est également du fart là on commence à avoir du fart un petit peu plus spécifique si jamais vous ne savez pas quoi utiliser vous achetez un pain de fart universel ça coûte dans les 15 euros plus ou moins en fonction de la boule acheter donc du fart un fer à repasser et puis vous pouvez avoir besoin vous allez avoir besoin surtout d'un racloir un grand racloir un petit racloir voilà un racloir plastique pour une fois que vous avez terminé de fart et ragler le surplus et terminer le fartage de votre plan si jamais vous êtes un petit peu minutieux vous pouvez utiliser une brosse une brosse pour pouvoir vraiment terminer de nettoyer d'enlever l'excédent de fart vous pouvez avoir besoin vraiment là aussi c'est pas la priorité mais d'un guide avec une lime de carrossier une lime de carrossier c'est une lime là comme ceci avec des plus grosses dents celle-ci je l'ai raccourci elle est un peu plus courte cette lime c'est utile pour pouvoir affûter votre racloir quand vous allez racler le fart ce racloir là comme c'est du plastique ça va vite s'éroder et puis une fois qu'il est rond ça va pas être facile à racler donc une petite lime de carrossier ça permet de raffuter bien le racloir de manière à pouvoir racler l'excédent de fart sans faire trop d'efforts voilà une fois que vous avez donc un peu de pétex un briquet pour chauffer ce pétex un chlore métallique une lame de rasoir une lime un guide un fer du fart et un racloir avec ce petit kit assez basique vous avez tout le nécessaire pour faire votre entretien de votre snowboard si jamais vous souhaitez donc investir dans ces petits outils pour pouvoir faire vous même l'entretien de votre planche je vous invite à regarder la vidéo suivante où je vous explique donc comment utiliser ces différents petits outils de manière à être autonome sur l'entretien de votre planche voilà donc je vous remercie bien pour votre attention si jamais cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like pour soutenir normal snowboard et je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao